Préparez vos chapeaux en aluminium Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des théories du complot les plus ridicules. Pour faire cette liste, les théories doivent être crues par un nombre relativement important de personnes. Elles doivent aussi être de nature conspirationniste, c'est-à-dire être directement liées à une intrigue ou un complot envers les pouvoirs établis. Et finalement, elles doivent être complètement ridicules. Numéro 10, Saddam Hussein et sa porte vers les étoiles. Maintenant que tout le monde se prosterne devant moi ! Viens ! Prosternez-vous ! Nous débutons avec un petit retour en arrière. En 2003, les Etats-Unis envahissent l'Irak sous prétexte que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Or, selon plusieurs conspirationnistes, il semblerait que ces armes étaient le moindre de nos problèmes. En effet, certains croient que la véritable arme de Saddam, c'était un portail permettant de communiquer avec les extraterrestres. On peut remercier le président Georges Bush de nous avoir sauvés d'un premier conflit intergalactique. Cette fois, j'en ai plus qu'assez de toi ! Numéro 9, les roues, descendants d'extraterrestres. On me foutait du chewing-gum dans les cheveux. Ça ne m'amusait pas. En même temps, on balançait mon cartable par-dessus le quatrième étage. Tout était fracassé. Les roues ont toujours inspiré le mystère, notamment parce qu'ils sont légèrement différents au niveau biologique. En plus de leur chevelure caractéristique, ils n'ont pas la même sensibilité à la douleur. Ils sont aussi plus susceptibles d'attraper certaines maladies et, croyez-le ou non, ont beaucoup plus de chances de détester le dentiste. Ça, c'était l'effet réel. Maintenant, voyons voir comment certains expliquent ces différences. Eh bien, c'est très simple. Ils descendraient directement de créatures d'un autre monde. Des rejetons d'extraterrestres qui seraient venus visiter la Terre il y a des milliers d'années. Numéro 8, la Lune n'existe pas. Ne vous laissez pas berner par ce que vous voyez dans le ciel. La Lune n'existe pas. Il s'agirait en fait d'un hologramme projeté chaque soir par des personnes inconnues et pour des raisons qui nous échappent encore. Cette théorie, bien qu'un peu vague, semble très populaire chez les adeptes du complot. Le conspirationniste célèbre David Icke y adhère. Insistant sur le fait que les dimensions et le poids de la Lune supposent une supercherie. Il dit même qu'elle serait quelque chose de plus incroyable qu'un hologramme, un vaisseau spatial. Numéro 7, les nazis de l'espace. Décidément, les extraterrestres sont populaires. Il y a plusieurs théories du complot autour du Troisième Reich, mais la plus farfelue est définitivement celle-ci. En 1942, les nazis auraient construit des vaisseaux spatiaux et voyagé sur la Lune, où ils auraient construit une base militaire et rencontré plusieurs races extraterrestres. Heureusement, les Etats-Unis sont arrivés en sauveurs et ont pu stopper une potentielle invasion intergalactique, comme ils allaient le faire en Irak 60 ans plus tard. Mais alors, où se trouvent ces fameux vaisseaux aujourd'hui ? Cachés en Antarctique, bien entendu. Numéro 6, Barack Obama, l'antéchrist. Selon la Bible, l'antéchrist est une incarnation de Satan qui doit arriver sur Terre juste avant l'Apocalypse. Et pour certains conspirationnistes, il serait déjà parmi nous, sous les traits du président des Etats-Unis. Ce n'est pas la première fois que Barack Obama est au centre d'une théorie du complot. Certains croient qu'il aurait aussi le pouvoir de contrôler la météo et qu'il aurait provoqué une tornade en 2013, faisant 24 victimes en Oklahoma. Vraiment, ça sent l'antéchrist à plein nez. Numéro 5, la Terre est vide. Oubliez vos cours de géologie. La Terre n'est pas une boule de roche en fusion, elle est vide. Pour accéder au centre de la Terre, on peut passer par deux portails situés sur les deux pôles. A l'intérieur, on retrouve des descendants des colonies vikings du Groenland et des nazis qu'on aurait pris à tort pour des extraterrestres depuis des années. Ce serait plutôt des intraterrestres, non ? Cette théorie est très contestée, notamment par la populaire Société de la Terre plate qui, elle, tente de prouver que la Terre n'est pas ronde ni vide, mais bel et bien plate. Numéro 4, les Beatles n'existent pas. Vous avez bien entendu. Le plus grand groupe de l'histoire du rock n'a jamais vraiment existé. Les Beatles seraient une machination, un faux groupe de musique constitué d'acteurs identiques, ou presque. Non, 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 non ! Avec les années, les rôles de John, Paul, George et Ringo auraient été interprétés par une grande quantité d'acteurs et les plus habiles conspirationnistes sont capables de les distinguer. Pour prouver cette théorie, ils s'attardent entre autres à la main gauche de George Harrison ou au grain de beauté de John Lennon. Numéro 3, les dinosaures ont construit les pyramides d'Egypte. La plupart des créationnistes chrétiens ne croient pas aux dinosaures, mais pas le pasteur Vince Fenech. Directeur de l'Académie Chrétienne Accélérée de Malte, il affirme en 2009 que le dinocéros a véritablement existé puisqu'il est mentionné dans l'Ancien Testament. Ces dinoséros auraient d'ailleurs aidé les égyptiens à construire les grandes pyramides. Malheureusement, l'Académie doit fermer ses portes quelques années plus tard faute d'inscriptions, ce qui met fin aux leçons enrichissantes du professeur Fenech. Numéro 2, le Grand Collisionneur d'Hadrons sert à réveiller les dieux égyptiens. Selon des conspirationnistes particulièrement imaginatifs, le plus grand accélérateur de particules du monde aurait été construit pour une raison très particulière. En effet, il y a beaucoup de similarités entre l'accélérateur du CERN et le Tower, une structure qu'on trouve représentée sur plusieurs hiéroglyphes. Contrairement aux portes vers les étoiles traditionnelles, le Tower permettait aussi de voyager entre les dimensions et les scientifiques du CERN seraient sur le point de réveiller Osiris, le dieu de la mort. Soyez prévenus ! Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. C'est ce qui a changé. Donc, oui, c'est ce qui a changé. Numéro 1, les hommes lézards contrôlent le gouvernement mondial. Aux Etats-Unis, plus de 12 millions de personnes croient que le gouvernement mondial est sous l'emprise des reptiliens. Ces bêtes à écailles seraient une race de créatures humanoïdes assoiffées de sang pouvant changer d'apparence. Ils seraient apparemment déterminés à contrôler le monde. Selon le conspirationniste David Icke, il s'agirait de la plus grosse menace à notre civilisation. Parmi les reptiliens confirmés, il y aurait la famille Clinton, la famille Bush et même la reine Elisabeth II. Comment reconnaît-on un reptilien ? Regardez ses yeux ! Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Y a-t-il des théories du complot que nous aurions oublié ou dont nous devrions être mis au courant ? Pour plus de top 10 pas trop mal publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada